Il s'agit de six situations ou pathologies courantes en soins primaires dont la prise en charge est déléguée du médecin généraliste vers le pharmacien, l'infirmier ou le kinésithérapeute. Il s'agit de prendre en charge pour le pharmacien et l'infirmier l'angine, la cystite, la varicelle et le renouvellement de la rhinite allergique. Et pour les kinésithérapeutes, il s'agit de la prise en charge de l'entorse de cheville et du l'imbago aigu. Ces protocoles sont largement dérogatoires puisqu'ils permettent aux délégués de prescrire des traitements antalgiques, des traitements anti-inflammatoires, des antibiotiques, éventuellement un bilan radiologique et même des arrêts maladie. Ces protocoles ont été écrits par une équipe de 20 professionnels de santé, des médecins, des kinés, des infirmiers et des pharmaciens, exerçant tous en maison de santé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont été relus par plusieurs équipes françaises et ensuite ont été validés par la Haute Autorité de Santé. C'est l'article 51 de la loi HPST qui autorise ce type de protocole. Il s'agit d'un cadre dérogatoire validé par la Haute Autorité de Santé qui autorise la délégation de soins entre deux professionnels de santé, un délégant et un délégué. L'exemple le plus connu en soins primaires, ce sont les infirmiers asalés. Attention, ces protocoles ont été validés par la Haute Autorité de Santé, ils sont donc nationaux. Ils ne peuvent pas être modifiés ou adaptés par l'équipe de soins primaires. La responsabilité des professionnels est engagée dans ce cadre-là. Ils sont composés tout d'abord de la fiche projet qui reprend l'ensemble des conditions de mise en œuvre du protocole. Ensuite, du diagramme de prise en charge du patient par le délégué qui comporte notamment les critères d'inclusion et d'exclusion. Et enfin, de la fiche synthétique de saisie et de prescription qui est simplement la transposition du diagramme dans le logiciel informatique. Et enfin, il y a des annexes qui aideront à mettre en place le protocole de coopération. Les professionnels de santé qui sont organisés en équipe de soins primaires ou en maisons de santé pluriprofessionnelles ou encore en centres de santé. Leur projet de santé est validé par l'Agence régionale de santé. Ils utilisent un système d'information qui est partagé et ils dispensent une formation au sein de l'équipe. Il y a certaines conditions évidemment indispensables. Tout d'abord, disposer d'un système d'information partagé dans lequel les dossiers patients doivent reprendre le plus complètement possible les pathologies en cours, les traitements suivis, les antécédents notables et bien entendu les allergies. Il faut en deuxième condition que le professionnel délégué puisse accéder à la totalité de ces informations et inscrire pour lui-même les données d'observation qu'il sera amené à prendre. Il faut que le système d'information comporte les fiches synthétiques de saisie et de prescription pour chaque protocole. Ces fiches de saisie permettent la structuration de l'observation et des actions réalisées par le délégué et bien sûr permettre leur traçabilité. Une autre condition est que le délégué dispose d'un local totalement confidentiel dans lequel il pourra examiner et prendre en charge le patient. Par ailleurs, il faut qu'un médecin délégant soit joignable par téléphone par le délégué et qu'il puisse recevoir le patient dans les 24 heures si son état de santé le nécessite. Enfin, l'ensemble des médecins délégants et des professionnels de santé délégués se réuniront une fois par trimestre afin d'échanger sur leurs pratiques et d'analyser leurs éventuels problèmes ou difficultés dans le cadre de la prise en charge des patients. Pour être rémunéré, il faut une structuration juridique de type centre de santé ou société interprofessionnelle de soins ambulatoires afin de pouvoir facturer les consultations qui ont été effectuées par le délégué. Bien entendu, une formation est indispensable pour chaque protocole. Cette formation est réalisée en interne par les délégants dont l'un doit être maître de stage universitaire. Après les formations, un suivi régulier des recommandations de bonne pratique qui est absolument indispensable. La responsabilité des professionnels étant engagée, cette formation a bien sûr pour objectif de s'assurer de la capacité des professionnels délégués à prendre en charge les patients en toute sécurité. Chaque protocole est signé à titre individuel par le délégué et le délégant. Il ne s'impose donc pas collectivement à l'ensemble de l'équipe. Chaque équipe avance à son rythme. Les professionnels peuvent décider de mettre en place un, deux ou l'ensemble des protocoles en fonction de leur capacité à déléguer, d'effectuer cette délégation et des besoins de l'équipe. Les équipes doivent déclarer à leur agence régionale de santé la mise en place de ces protocoles sur le site internet des démarches simplifiées. Oui, chaque consultation effectuée par le délégué est facturée. C'est le centre de santé ou la CISA qui transmet la facturation auprès de l'assurance maladie. Et c'est cette CISA ou ce centre de santé qui en perçoit le montant de l'acte. Chaque équipe détermine à sa convenance les modalités de répartition de la rémunération. Lorsqu'un pharmacien réalise un test de diagnostic rapide de l'angine, il n'effectue qu'une toute petite partie de la démarche. Ces protocoles sont très différents, puisque dans cette situation, le pharmacien pourra non seulement réaliser un diagnostic médical, mais également prescrire un traitement médicamenteux, par exemple des antibiotiques, et même réaliser plus loin un arrêt maladie, ou pour le kinésithérapeute, la réalisation d'un bilan radiologique. Il ne s'agit pas d'un accès direct, parce que ces protocoles sont mis en œuvre dans un cadre bien précis, au sein d'équipes de soins primaires, partageant un logiciel d'information commun. L'objectif constant des rédacteurs, tous professionnels de santé, a été de proposer un nouveau service aux patients, tout en garantissant un maximum de sécurité pour le patient, mais aussi pour les professionnels de santé qui appliquent ces protocoles. Si vous souhaitez appliquer ces protocoles de coopération au sein de votre équipe, n'hésitez pas à prendre contact avec les facilitateurs de votre fédération régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada